— Vous connaissez Clordon ? Vous êtes plus radical ? — J'en ai peur. Il me semble que derrière toutes les argumentations techniques du monde, il y a une question préjudicielle qui est une question de principe. Alors je voudrais repartir des sauvetages de 2008-2009 parce qu'il me semble que celui qui se profile va avoir à peu près les mêmes propriétés. À propos de ces sauvetages bancaires, on peut dire non contradictoirement deux choses. La première, c'est qu'ils étaient une nécessité impérieuse et je dirais même vitale. Et la deuxième, c'est que cependant, ils ont été des scandales sans nom. Des scandales sans nom. Alors pourquoi ça a été un scandale ? Les gens le savent. Alors ils sont un peu plus qu'échauffés, je vous assure. On a sauvé les banques, on a sauvé la finance sans la moindre contrepartie, pas le plus petit commencement de réglementation de l'activité financière ou de transformation des structures bancaires. Donc si vous me passez l'expression, le corps social en a gros. Mais pour autant, il était une nécessité impérieuse de les sauver. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il faut que les gens essayent de se figurer l'ampleur des dévastations économiques et sociales qui suivent de la matérialisation d'un risque systémique. C'est dans le cadre de cette hypothèse que je me situe. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire l'effondrement total de toutes les banques. Les transactions les plus élémentaires deviennent impossibles. Je veux dire, aller acheter son pain à la boulangerie, ça ne marche plus. Tout simplement parce que retirer de l'argent au distributeur à billets, ça ne marche pas. Faire un chèque, ça ne marche pas. Une carte bleue, ça ne marche pas. Vous avez les piécettes dans la poche, ça ne vous mène pas loin. Vous tenez 4-5 jours en forçant plutôt sur les patates. Et après, c'est retour au jardin potager pour ceux qui en ont un. Et pour les autres, c'est retour vers l'état de nature économique. Ce que vous décrivez là, ça semble une catastrophe. Oui, c'est la catastrophe ultime si les banques ne sont pas sauvées et qu'elles tombent toutes ensemble. Ça pourrait se produire, d'après vous, ça ? Alors, pour moi, si vous voulez, c'est un événement qui est de l'ordre de l'impensable. C'est-à-dire, c'est un chaos social d'une telle ampleur qu'il me semble inconcevable que les États se désintéressent de la chose. Par conséquent, ils sont forcés de venir au secours de la finance, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est exactement là que se nous le drame, si vous voulez. C'est dans cette articulation entre la nécessité impérieuse d'une part et le scandale de l'autre. Le corps social est forcé, par pouvoir public interposé, de venir au secours des banques. Car si les banques calenchent, c'est le corps social qui calanche dans la semaine qui suit. Et forcément, les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. Et vous voyez donc là où est le problème. Le problème, c'est que, de par leur position très particulière dans la structure sociale du capitalisme, les banques sont les dépositaires de fait de deux biens publics vitaux pour une société marchande. Le premier, c'est les encaisses monétaires de la population, les dépôts, les épargnes. Si toutes les banques tombent, ceux-ci s'évaporent dans l'instant. Et ce n'est pas la peine de se gargariser avec le fonds de garantie des dépôts. Ça va si une banque ou deux tombent. Si la totalité s'écroule, le fonds saute comme un bouffon de champagne. Et le deuxième bien public vital, c'est l'intégrité du système des paiements. Et c'est parce que les banques ont capté ces biens publics qu'elles peuvent contraindre l'État, les corps sociaux à leur venir en aide. C'est quoi l'intégrité du système des paiements ? C'est le fait que les banques sont les teneurs de comptes, qu'elles les mouvementent, qu'elles les débitent, qu'elles les créditent. Donc elles sont les opératrices. C'est pas qu'elles les garantissent, c'est qu'elles opèrent très concrètement et très basiquement les transactions élémentaires. Sa gestion des moyens de paiement. Exactement. Alors, si vous voulez, là, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur langage fleuri l'aléa morale, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on vous bassine avec la prise d'otage des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage, mais cosmique. C'est énorme. Personne n'en parle jamais. Donc la question de principe est la suivante. Derrière la question du sauvetage des banques et derrière la question des banques tout court, le corps social doit se poser la question de savoir s'il continue de tolérer que ces biens publics vitaux soient ainsi remis à des intérêts privés, et spécialement à des intérêts privés aussi mal éclairés que ceux de la finance quand elle est mouillée jusqu'aux sourcils dans les marchés de capitaux. Je trouve que poser la question, c'est y répondre. Et si on ne répond pas non, cette obligation de venir à la rescousse des banques se reposera éternellement. D'où ma conclusion, il faut envisager la déprivatisation intégrale du secteur bancaire. La nationalisation. Alors, la nationalisation est la première et la plus accessible des formes de la déprivatisation, ce qui est une réelle vertu en situation d'urgence. Mais ça n'est pas la seule. Cependant, pour moi, la chose est claire. Il faut envisager la nationalisation et pas une nationalisation crapoteuse, comme on l'a eu en 2008-2009, comme on va l'avoir de nouveau. Partielle, temporaire, sans intention aucune d'exercer le pouvoir, et avec l'idée qu'on sortira comme on pourra. Frédéric, on a eu des banques publiques qui n'étaient pas très bien gérées non plus. Mais écoutez, je l'attendais, celle-là. La voilà, la voilà. Je vous réserve l'objection à l'objection. D'accord, OK. Donc, nationalisation intégrale et définitive du secteur bancaire. Mais ça va coûter un argent fou. En 1980, c'est ce qu'ont fait les socialistes en arrivant au pouvoir. Voilà. Ils ont pris 51% des actions, ça a coûté énormément d'argent. C'est la première objection. Ça va coûter un bras et l'État est rincé. Je fais observer au passage que l'État est rincé parce qu'il continue d'éponger les dégâts de la crise de la finance privée qui s'est prolongée en récession, qui s'est prolongée en austérité, etc. Oui, mais rassurez-vous, les banques ont perdu à peu près la moitié en termes de capitalisation. Ça va coûter moins cher. C'est exactement là-dessus que je compte. Alors, moi, j'attends le moment fatidique. C'est-à-dire, on va se retaper assez vraisemblablement un moment de risque bancaire géant. Alors, on a laissé passer l'opportunité la dernière fois. Cette fois-ci, il ne faut pas la louper. Si jamais le risque systémique est matérialisé, les banques seront toutes en état technique de faillite. Leur valorisation financière tombera à zéro. Et c'est à ce prix-là que l'État les ramassera à l'appel et au petit balai. Saisie et réquisition de l'intégralité du système bancaire pour zéro euro. Ce qui ne dispense pas, après, de leur réapporter des moyens financiers, etc., pour les mettre de nouveau en condition d'opérer. Mais voilà, à mon avis, vers quoi on pourrait se diriger. Alors, à ce moment-là, il y a trois objections, si vous voulez, qui viennent. Il y a celle de Catherine Gauchensy qui dit « Ah, mais on a déjà vu la nationalisation bancaire. On a eu le crédit lyonnais. Le statut public des banques n'évite pas le sinistre. » Deuxième objection, le droit sacré de la propriété et des actionnaires. Mais enfin, si la valeur est tombée à zéro, il n'existe plus. Troisième objection, n'y a-t-il pas un problème du fait que, par le truchement d'un pôle public unifié du crédit, à quoi conduit par construction une nationalisation bancaire ? Absolument. N'y a-t-il pas un problème à ce que l'État soit, en définitive et en dernière analyse, celui-là seul qui ait la haute main sur le robinet de la liquidité monétaire ? Donc du crédit ? Du crédit. C'est du RSS ? Il aura moins de problèmes pour se financer. Ça fait en vérité deux objections très importantes. Je dis qu'aucune n'est insurmontable. Catherine, un mot ? Un mot, c'est tout. Si on peut imaginer effectivement que l'État détienne la seule banque du pays, il n'y aura pas de problème pour se financer. Il n'y aura pas beaucoup de contraintes en termes de déficit budgétaire. On ne peut pas faire un raisonnement maintenant comme si on vivait en autarcie. On est dans des économies ouvertes. On a besoin de faire du financement international. Et donc il y a certains critères à respecter, des critères de solvabilité, des critères de discrimination dans les risques. Là où je dis que, en fait, tout le monde est un peu responsable de ce qui est arrivé, il y a un coupable. Le coupable, ce sont les États qui ont laissé les entités privées, pour utiliser un peu votre vocabulaire, prendre le pouvoir. C'est-à-dire que les régulateurs ont été captés par des intérêts privés. Les superviseurs n'ont aucun pouvoir. Et donc, tout ceci fait que les régulateurs n'ont pas mis en place la réglementation qui pourrait être utile. Alors on voit maintenant des pays réagir. Alors on voit la Suisse, par exemple, la Suisse avec ses déconvenues récentes. Eux, ils vont plus loin que les futurs ratios de réglementation bancaire qui vont imposer aux banques d'avoir plus de fonds propres. Ce n'est pas trop compliqué, nous. Non, non, non. Ils vont exiger que les banques en aient deux fois plus que ce que la réglementation internationale va demander. Les Suisses, chez eux, alors que les actifs bancaires, c'est quatre fois leur PIB, au moins. En France, c'est que deux fois. Donc on peut mettre des réglementations plus strictes, on peut diminuer l'effet de levier, réduire la taille des banques et surtout réfléchir au modèle de banque optimal. Vous avez aussi, dans différents pays, une réflexion sur est-ce qu'on ne doit pas revenir à scinder en deux les banques en fonction de leur activité. C'est-à-dire qu'il y a les banques qui font la gestion des moyens de paiement dont vous avez parlé et qui distribuent des crédits aux ménages et aux entreprises. Donc la banque de détail, comme on avait avant, la banque commerciale. L'Angleterre, pourtant, c'est l'entre du capitalisme. Eh bien l'Angleterre, enfin financier, l'Angleterre a sorti un rapport il n'y a pas longtemps qui est le rapport Vickers qui réfléchit à cette possibilité de reséparer les activités dites de marché qui sont plus risquées des activités de gestion des moyens de paiement qui normalement ne sont pas risquées. Et c'est normal puisque ça gère les dépôts de la clientèle. Conclusion provisoire, Frédéric Lordon ? Il faudrait rentrer dans le détail de tous ces projets de régulation bancaire et financière. Il n'y en a pas un qui soit davantage qu'un filet d'eau tiède. Bâle 3 est morné et dépassé avant même d'avoir vu le jour comme les deux accords de Bâle qui précèdent. La séparation des banques entre commerce et banque d'investissement est déjà laissée à la discrétion des banques privées elles-mêmes et le rapport Vickers a quasiment tout abandonné en race campagne. Quant au projet Dodd-Frank, à la loi Dodd-Frank qui est la loi de régulation financière aux Etats-Unis elle est quasiment éviscérée avant même d'avoir vu le jour et son programme nous promet une mise en oeuvre d'ici 2019. On a le temps de mourir 4 fois. C'est pour ça que je dis que les Etats doivent, enfin les gouvernements doivent reprendre un pouvoir vis-à-vis des intérêts privés. Absolument, ils le doivent mais il faudra bien qu'ils le fassent et qu'ils s'en donnent les moyens. Et je ne vois pas d'autre moyen dans un premier temps que la nationalisation. J'ajoute que la nationalisation, si elle est le premier mot de la déprivatisation bancaire, n'en est en aucun cas le dernier. C'est-à-dire que je partage d'une certaine manière votre argument que la gigantesque banque, la gosse banque entièrement dans les mains de l'Etat, c'est un problème, c'est la raison pour laquelle je pense que le système bancaire doit rapidement muter à terme sous l'espèce de quelque chose que j'appelle un système socialisé du crédit qui restaure un double principe de localité et d'autonomie décisionnelle avec des entités qui ne seront ni des sociétés privées par action ni des établissements publics mais qui relèveraient d'un tiers statut, suis généris, encore à inventer, mais dans lequel en gros on déploierait aussi loin que possible un principe coopératif, un véritable principe mutualiste, pas à l'image du crédit mutuel ou du crédit agricole qui l'ont dévoyé au dernier degré, dans lequel toutes les parties prenantes seraient associées pour une part à la décision de crédit, c'est-à-dire les patrons, les salariés, les syndicats, les associations consommateurs, les associations environnementalistes, évidemment encadrées par des professionnels du risque de crédit, des représentants des autorités étatiques et monétaires, etc., mais qui rendraient enfin la finance à ceux qu'elle concerne au premier chef. Le système socialisé du crédit, c'est ce que vous expliquez dans votre livre Une crise de trop dont je faisais mention tout à l'heure. Absolument, et c'est pour ça que j'insiste sur les termes. Il s'agit d'une déprivatisation qui prend d'abord la forme de la nationalisation et puis de quelque chose qu'on pourrait appeler une communalisation du crédit, puisqu'il est vrai que les conditions générales du crédit à l'économie sont un bien commun également et qu'en tant que tel, ce bien doit être restitué au commun. Merci tous les deux.